Nous sommes en Castanich et ce bois de coupe est du châtaignier. Une matière première noble recherchée en Corse. Le centre régional de la propriété forestière tente de relancer la filière et pour cela s'appuie sur un outil de gestion collective. L'association syndical libre de gestion forestière. Des propriétaires privés adhèrent volontairement à une structure associative de valorisation. Ici, des parcelles de taillites châtaigniers. Abandonnés depuis plusieurs années, ils reprennent vie grâce à un travail de sélection, de protection et de coupe. Là, on est sur une coupe qui date de 4 ans. Vous voyez la régénération du châtaignier. Cette coupe a été clôturée, donc n'a pas été impactée par la divagation animale. Et d'ici 6-7 ans, on va sélectionner parmi les CP les brins d'avenir pour aller sur du bois de qualité, parce qu'on est sur des sols, des bonnes stations, comme on dit, pour faire du bois d'oeuvre. Là, le résultat est payant puisqu'on a su par pantalon à l'essandre, le menuisier qui a acheté et qu'il avait trouvé que le bois était de grande qualité. Il était très content. Marie-France Christoffard est à la tête d'une association syndicale créée en 2012. Elle couvre 19 hectares, rassemble 8 propriétaires. Sa présidente cherche à en convaincre d'autres, en soulevant la première des contraintes, l'indivision. C'est ça le problème, c'est le désaccord entre les individus. Et je trouve que l'enjeu en vaudrait la peine, quoi. Je veux dire, de convaincre les individus que leur conflit ne vaut pas grand-chose face à la rénovation et aux gains qu'ils ont à obtenir. Le CRPF veut susciter la création de nouvelles associations syndicales libres. Ce matin-là, à la porte, plusieurs dizaines de propriétaires avaient été conviés. Seulement une poignée avait répondu présent. Christian Jalin-Pompey est propriétaire d'un hectare de châtaigniers à fruits. Il y voit, lui, une belle opportunité. Quand on voit tous les travaux à faire, c'est un peu décourageant. Donc s'appuyer sur une association et d'autres propriétaires, ça ne peut être que bénéfique. Au moins pour commencer, faire un plan, une évaluation des possibilités de la zone. Intérêt de l'outil, financer des clôtures pour se protéger de la divagation animale, mutualiser les coûts, enfin obtenir des aides couvrant jusqu'à 80% des besoins des propriétaires.